Le dimanche de la joie Isaïe nous partage une joie profonde. C'est comme s'il nous a dans ses mots, je vais vous partager une joie intense que j'ai vécue. Et à ce moment-là, Isaïe commence à dire, « L'Esprit de Dieu m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. « Guérir les cœurs brisés. Annoncer aux prisonniers la délivrance. Au captif la liberté. » C'est pas exactement la joie qu'on aurait pensée dans un premier temps. C'est ça qui le rendait joyeux, lui. Et nous autres, quand on regarde aussi la vie de Jésus-Christ, parce que c'est lui qu'on veut suivre, quelle était sa façon de vivre? Sa façon de vivre, c'était d'apporter de la joie aux personnes qu'il rencontrait. On pourrait dire que Jésus, toute sa vie, c'est un don total de lui-même, avec le souci des autres. Faire du bien pour les autres. Et quand on arrive dans la deuxième lecture, qui était de la série de Saint-Paul, c'est toujours un peu surprenant ce que Saint-Paul dit. Il va dire, « Soyez toujours dans la joie. » J'aimerais bien ça, oui. C'est comme si ça n'a pas d'allure ce qu'il dit. C'est comme si Saint-Paul voulait nous faire comprendre que la joie chrétienne, c'est pas la joie auquel on pense en premier. La joie chrétienne, c'est la joie de savoir qu'à un moment donné, j'ai rencontré Dieu dans mon vie. Et quand je rencontre Dieu dans ma vie, il fait toujours la même chose. Il m'envoie vers les autres. C'est le seul moyen d'être heureux. Essayez pas ça tout seul, ça marche pas. Et le message qu'il nous a envoyé ce matin, c'est que si on veut goûter à la joie profonde, on y goûte quand on est capable de donner du sens à la vie de nos proches. Quand je suis capable de temps en temps de les sortir leur déprime. Quand je suis capable de dire, bien, je vais poser un geste qui va leur faire du bien. Ça, c'est la vraie joie. Et ça fait tellement plaisir. En ce dimanche de la joie, j'ai pensé vous partager des exemples de joie. Des fois, c'est des exemples très simples. Les grandes joies de la vie, ça m'est drôle de dire, ça se vit souvent dans des expériences toutes simples. Moi, j'essaie de me rappeler une des belles joies que j'ai eues. Il y a quelques années, à peu près à cette date, j'ai eu quelques jours avant Noël. Je faisais une célébration. Je ne sais plus dans quelles circonstances. À un moment donné, à la fin de la célébration, il y a une dame qui s'est avancée. Une jeune dame qui s'est avancée avec son chat. Quand il est arrivé proche de moi, j'ai vu qu'il est enceinte. Elle me dit, est-ce que vous pourriez bénir mon ventre avec le petit bébé que je porte? J'ai dit, bien, oui. Alors, j'ai béni son ventre. J'ai dit, oui, je vais bénir votre ventre, votre petit bébé, mais vous aussi. Vous allez bénir votre chat. Puis, j'ai dit, bien, je vous souhaite que ce projet d'amour que vous avez là, que ce soit une belle joie dans votre vie. Alors, tout simplement, je l'ai béni. Pas très forcément. Quand j'ai fini, cette dame-là, elle avait les yeux pleins d'eau. Moi, j'ai supposé, j'espère, en tout cas, c'était des lames de joie. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas juste elle qui avait de la joie. Il y en avait un autre qui avait de la joie. C'était moi. Tout ça, pour vous dire, c'est un petit exemple pas fort. Moi, je pense, quelle joie dans notre vie, je sais qu'on ne réussit pas tout le temps, quelle joie quand tu peux dire, à un moment donné dans ta vie, tel geste ou telle parole, là, procure de la joie à d'autres. Ça, là, c'est le maximum. C'est tellement consolant. Moi, j'appelle ça mon vrai salaire, en tout cas. Ça, ça fait vivre. Ça donne le goût d'aller de l'avant. Cette semaine, je continue dans les joies. J'ai rencontré des gens qui, la fin de semaine passée, ont participé au grand partage, masculin, suite dans la ville de Saint-Hyacinthe, la semaine passée. Et ces gens-là me parlaient de leur expérience. Ils me parlaient comment ils avaient été heureux de dire, bien, par les gestes qu'on a posés, là, il y a des familles plus pauvres que le Noël va être plus joyeux, à cause de nous autres, là. Et ça me faisait penser à ce qu'on avait dans la première lecture, ce matin, hein. L'Esprit de Dieu m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Bien, moi, je trouve qu'à ce moment-là, la parole de Dieu ne flotte plus dans les nuages, là. C'est la réalité, à ce moment-là. Et ce que je trouve beau, quand j'entends les témoignages de ces personnes-là, pour moi, Christophe, il y a peut-être qu'ils vont nous en parler. Regardez leur face quand ils en parlent. Ça paraît dans leur face qu'ils sont contents d'avoir posé ce geste-là. Et pour moi, quand on sort de soi pour donner du bonheur à d'autres, c'est la méthode de Jésus-Christ. C'est sa recette à lui, là, pour être heureux. Dernier exemple. Mercredi passé, j'avais une réunion de merguillé ici. Quand la réunion de merguillé était finie, bien, je me suis en allé, j'ai classé mes affaires, puis je me suis en allé dans ma chambre. Je me prépare une coucheuse. J'ai ouvert mon radio pour écouter mon bon ami Ron Fournier, des amateurs de sport. Je suis sur mon club de hockey, va bien. Et ce mercredi-là, dans l'après-midi, c'était les funérailles de Jean Béliveau. Alors, ce soir-là, par exception, quand les gens appelaient Ron, c'était pour parler de Jean Béliveau. Comment ils avaient été touchés par cet homme-là? Pas juste le joueur de hockey, là, mais le grand humain qui était sensible aux personnes. Jean Béliveau avait même une fondation pour aider les plus pauvres. Alors, les gens appelaient et lui donnaient des témoignages. Et à un moment donné, Ron arrêtait de prendre les appels. C'est fini. Et Ron s'est lancé dans ses grands discours, comme il est capable de faire, ça va être un serment de curie. Et j'ai écrit, parce que j'ai été tout de suite sur ma table, je vais écrire ça, ça va me servir. Et ce que Ron a dit à ce moment-là, il a dit, ce soir, c'est beau. Il dit, on se parle des vraies affaires. Il dit, à travers l'exemple de Jean Béliveau, qui a été bon pour les personnes qui sont autour de nous, c'est comme s'il nous donne l'exemple, comment on peut faire pour être heureux. Moi, je dirais que la parole de Dieu, comment on peut faire pour goûter à la joie profonde. Puis à un moment donné, il n'y a plus d'appels, le Ron a tout arrêté. Il parle à ses auditeurs, parce qu'il a du stress. Il dit, dans les derniers mois, est-ce que vous avez vraiment fait plaisir à quelqu'un? Puis arrête, le Ron, un vrai bon prédicateur. Puis à un moment donné, il dit, si vous avez fait ça, là, il dit, c'est ça le meilleur moyen pour être heureux. C'est le meilleur moyen pour goûter à la joie profonde. Il était rendu tard le soir, je n'ai pas téléphoné à Ron. Mais si j'avais téléphoné à Ron, il aurait dit, Ron, viens donc faire des homilies en fin de semaine à Saint-Jacques. Peut-être qu'un jour, ça marchera, là. Parce qu'il me semble que le message central du dimanche de la joie, c'est ça. Exactement ça. Le message central, c'est de dire que la joie qu'une personne a à recevoir de l'aide, il y a une autre joie aussi. La joie de la personne qui donne de l'aide. Et nous autres, dans la foi, on croit qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui est aidée, la personne que j'aide, c'est comme si c'était le Seigneur lui-même. Il y a une parole de Dieu qui dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien entendu, si on pouvait parler de joie, je pourrais vous souhaiter la joie cette semaine que tout le monde, nous autres, on gagne à l'auto. Ce n'est pas réaliste. D'abord, je ne prends pas de billets. Vous ne gagneriez pas. Mais ce serait beaucoup plus réaliste qu'on puisse te dire cette semaine, si chacun, chacune de nous trouvait une façon de rendre une personne heureuse autour de nous, essayez de voir qu'est-ce que ça fait en dedans. Ça fait tellement de bien. Ça n'a pas de prix. Ça fait vivre ça. Alors ce matin, en ce troisième dimanche de la joie, on va dire à Dieu, viens nous aider à faire des heureux autour de nous. C'est la méthode de ton fils et on croit qu'en aujourd'hui encore, en 2014, c'est la très bonne méthode pour être heureux nous-mêmes. Demandons à Dieu de nous inspirer.